Oui, vous allez voir que je suis assez proche des Coen, la seule différence c'est qu'il explique qu'il y a toute une couche de néophytes qui fait qu'on va vers une espèce de consensus. Et moi je me demande toujours si les néophytes sont des gens qui ont une culpabilité secrète qui va les empêcher d'assumer ce qu'ils croient du type de néophytes, ou autre phénomène qui n'est pas en train de se produire, qui deviennent tellement convaincus de la nouvelle doctrine qu'ils sont dangereux par leur extrémisme. Et donc je me sens un peu obligé de revenir un tout petit peu en arrière. Pourquoi est-ce qu'on parle de compétitivité ? A mon avis il y a quand même eu deux raisons, ce qui ont sûrement été débattu ce matin. La première c'est le déficit du commerce externe, qui évidemment aurait eu des effets très importants s'il n'y avait pas la zone euro pour le matelas, c'est-à-dire des exportations inférieures aux importations. Pendant très longtemps, la classe politique, qui s'en prie de droite naturellement, a niait le phénomène où c'est l'important. Disons, vous comprenez, c'est à cause de l'envolée des prix des hydrocarbures qui représente une grande partie de leur déficit. Et j'avais envie de leur répondre, si nous n'avions pas le nucléaire et qu'à la place nous amortions des hydrocarbures, avez-vous une idée de ce que serait le déficit extérieur ? C'est considérable, et tout le monde dirait qu'il est insouplable. Donc le premier phénomène qu'on a bien appris, c'est que de même qu'un déficit public n'est pas toujours soutenable dans une zone monétaire plurinationale, un déficit extérieur n'est pas toujours soutenable dans des situations de ce genre. Alors pourquoi ce manque de compétitivité des entreprises qui engendre un déficit extérieur ? Et j'admets, je souscris tout à fait à l'analyse de la compétitivité de prix et de compétitivité de coût qu'a rappelé Elie Gorin. Mais c'est lié à notre problématique du chômage. Parce que le chômage, il faut bien partir de là, qui est une des grandes plaies sociales du monde d'aujourd'hui, à trois origines possibles, et que l'on confond constamment. Le premier, c'est ce que j'appellerais le chômage keynésien. Il y a une demande faible parce qu'on est en période de récession, les entreprises ne peuvent pas recruter, et donc elles ne remplacent pas les gens qui partent de la retraite, ou à licencie du personnel, et donc il va y avoir un chômage de nature keynésienne. Et la réponse que le moindre, j'allais dire, personne qui s'occupe de la politique ou syndicaliste de base, c'est dans ce cas-là, il ne faut pas hésiter, ne pas se préoccuper de l'étudiant budgétaire, dépenser sans compter, ça va recréer des emplois qui vont redistribuer des revenus, et on reviendra à l'équipe. Et c'est d'ailleurs, au fond, ce qui a été employé par le gouvernement, le dernier président de la République, au moment où la crise des centrailles a recouvert l'eau. Il est évident que plusieurs fois, dans l'histoire des 40 dernières années, au-dessus du chômage, les phénomènes de chômage keynésiens sont apparus, comme actuellement, d'ailleurs, il y en a une composante keynésienne importante dans le chômage qui se développe. Mais, naturellement, la grande difficulté, c'est qu'on sait bien ce que c'est que dépenser pour augmenter le déficit budgétaire, on ne sait pas très bien comment revenir à l'équilibre budgétaire, parce que ce qu'on a dépensé est investi sur des projets des hommes qui mettent des groupes de pression pour qu'on ne revienne pas à l'équilibre budgétaire. Mais, deuxièmement, il y a une deuxième forme de chômage qui est tout à fait différente, qui existe dans la littérature économique depuis longtemps, on pourrait presque dire, qui est baptisée comme le chômage classique, et qui est tout à fait différente de la nature, puisque des entreprises ne recrutent pas certaines catégories de personnel parce que le coût de ce personnel est inférieur au supplément de recettes que les entreprises encaisseront si ces personnes sont employées. Et c'est là, naturellement, qu'il y a ce deuxième phénomène qui apparaît dans l'économie française et qui apparaît dès 1968-69, c'est-à-dire avant même le premier choc pétrolier, qui est le fait qu'on a, pendant toute la période de croissance, et surtout après, d'ailleurs, sous le septennat de Valéry-Giscard d'Estaing, on n'a pas du tout craint pour financer l'État protecteur d'augmenter le coût du travail par des charges qui soient payées, d'ailleurs patronales ou salariales, je dirais, c'est relativement secondaire dans l'analyse économique, c'est-à-dire qu'entre le salaire net et le coût du travail pour l'entreprise, il y a un écart considérable, et donc il y a une partie de la main d'oeuvre qui est particulièrement touchée par cette partie de la main d'oeuvre, qui sont nécessairement les jeunes, les femmes et les plus âgés, les plus âgés d'autant plus que généralement leur salaire augmente avec leur âge et qui deviennent de moins en moins compétitifs au fur et à mesure qu'ils vieillissent. Cet aspect a été totalement négligé, et quand on parlait de pouvoir politique depuis presque dix ans, il fallait envisager un autre mode de financement de l'État protecteur, par exemple la TVA, ou la CSG, de manière à ce que le coût du travail représente le coût réel pour l'entreprise, comme dans d'autres pays, et on s'aperçoit à cet égard que les salaires allemands ne sont pas moins élevés que les salaires français en moyenne, que la productivité allemande n'est pas en gros moyen meilleure que la productivité du travail en France, mais que le coût du travail n'a pas cette même situation. Or ça, c'est pas bien. C'est pas bien parce qu'expliquer que pour lutter contre le chômage, il faut vérifier le coût du travail, c'est pas sympathique, c'est pas social, par contre, expliquer que pour lutter contre le chômage, il faut dépenser davantage, ça c'est bon, et ça c'est ça. Et donc la société française, chaque fois, essaie de signer la vérité, parce que cette vérité lui décrit. Et je reconnais que, naturellement, Louis Gallois, qui est en chef d'entreprise, n'a pas la vue d'un homme politique, il est beaucoup plus sensible aux réalités qu'il a soulignées, et qui sont des réalités que tous les chefs d'entreprise, quels que soient le bulletin de base qui va être une urne, d'ailleurs, ils ont cessé de prier une troisième catégorie de chômage, je dirais que j'avais baptisé dans ce vieux livre qui reste du point de vue de l'analyse théorique valable, le chômage de convenance personnelle. Si vous avez une aide au chômage, si vous pouvez travailler au noir, il arrive un moment que le cocktail que vous faites, indemnité de chômage, plus travail au noir, vaut largement ce que serait le travail payant, naturellement, tous les coûts, tous les coûts précieux. Il y a une certaine période, donc vers 1994-1995, mon estimation était qu'à peu près les trois catégories de chômage n'étaient pas tellement différentes l'une de l'autre en poids. À un moment, on devait avoir 12% de la population active au chômage, naturellement, ça a changé, ça a changé depuis. Donc là, on est sur un problème qui est à mon avis très important, et on l'a à moitié résolu. D'abord, parce que j'aimerais mieux un report sur d'autres assiettes qu'un crédit d'impôt qui est quelque chose qu'on pourrait à l'ingrégueur supprimer d'un trait de plume, et je n'aime pas beaucoup les choses qu'on supprime d'un trait de plume, et d'ailleurs, Galois a insisté sur la nécessité de la stabilité des décisions publiques dans ce domaine-là, et que d'autre part, il faudrait bien décider comment, en gros, on finance l'État protecteur, et pas seulement d'ailleurs de contrôler le volume de ses dépenses, les Français sont très attachés à l'État protecteur, c'est un élément d'égalité qui est tout à fait fondamental, mais on ne peut pas être dans une situation où on augmente le nombre de chômeurs parce qu'on refuse de prendre des décisions sur l'État protecteur. Alors, l'autre thèse, évidemment, c'est de dire « Oh, ben, écoutez, tout ça, ça n'a pas d'importance, thèse dont j'apprends d'abord de la bouche de Delicolaine avec une satisfaction sceptique. » Tout ça, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est la recherche, c'est l'ignoration, c'est tout ça. Alors, moi, je dirais simplement ce qui explique un peu l'éthique de mai à ce que je dis en ce moment, c'est que j'ai un souvenir, un moment qui n'est pas très agréable à me remonter, c'est qu'il y a un moment où l'Allemagne nationale socialiste, étant de plus en plus en perte de vitesse, a expliqué qu'elle allait se sauver par les armes nouvelles. Les armes nouvelles, ça a été le V1, c'était le V2, c'était le Mischar-Schmied de 262, c'est-à-dire les premiers avions à réaction, ça a été à un certain moment un certain type de charme et que les soviétiques ont parfaitement été capables d'en faire autant. Ça n'a pas changé à ce moment-là l'équilibre des forces qui fait que l'Allemagne de l'Asie a été écrasée. Autrement dit, ma conviction, c'est qu'il faut faire des choses dans le domaine de l'innovation, c'est très important, que ça implique que les comptes des entreprises soient, la rentabilité des entreprises soit suffisante, les entreprises qui n'ont pas de rentabilité suffisante ont beaucoup de peine à innover, à faire les investissements de lancement de nouveaux produits, à conquérir de nouveaux marchés à l'international, mais il faut que ceux-ci soient réunis, l'incantation sur l'innovation ne suffit pas. L'innovation, comme vous le savez, ce n'est pas exactement la même chose que la recherche et le développement que l'on peut comptabiliser puisque le crédit pour recherche est calculé sur ses bases. L'innovation, ça peut être une innovation de produits, une innovation de processus, ça peut demander beaucoup d'investissement ou être simplement une idée, c'est-à-dire que si à un certain moment j'invente l'idée de créer une chaîne de magasins de vente de petits pains frais parce que j'ai compris que les Français n'ont plus déjeuner chez eux, veulent avoir un déjeuner rapide au marché, que le restaurant ne correspond pas tout à fait à leur moyen financier, j'ai eu une idée et je peux gagner beaucoup d'argent avec cette idée sans investissement tout à fait considérable. Si à côté de ça l'innovation c'est de construire des centrales nucléaires, il est évident que ça implique derrière beaucoup de recherche et de développement. Il faut se garder toujours à cette idée qui est donnée par l'Institut du Sosex, par Freeman, qui avait quatre types d'innovation. L'innovation marginale, on augmente un petit peu la taille des pétroliers, on gagne un peu de poids sur les véhicules automobiles, l'imaginer et l'investissement radical où on ne change pas le produit mais on change totalement sa production. Encore une fois, l'exemple du nucléaire est tout à fait un exemple puisque peu importe où vient l'électricité que nous avons ici, que ça vienne de photovoltaïque ou d'éolien ou de nucléaire ou de ce travail ou de charbon, c'est la même chose. Il y a les cas où l'innovation traite des branches nouvelles comme pour les plastiques qui n'existaient pas et qui maintenant représentent une des grandes branches d'activités et qui ont débouché sur des nouveaux matériaux et puis il y a les quelques cas dans l'histoire où l'innovation change de paradigme comme par exemple l'explosion des technologies de l'information qui rentrent dans toutes les fibres de nos sociétés. Donc c'est un phénomène extrêmement complexe et qui est assez bien défendu en France par plusieurs dispositifs. Il y a le crédit impôt recherche qui a été évoqué par le coën et moi je me félicite qu'on soit ce soit progressivement rallié au crédit impôt recherche parce que d'une certaine manière c'est scandaleux qu'on donne à des entreprises de l'argent pour des recherches puisque ce sont des entreprises privées et qu'on aide des intérêts privés à investir ils doivent investir sur leur propre fonds et que grâce à ça on sait qu'il y a beaucoup de centres de recherche en France qui restent en France au lieu de dans les multinationales d'aller se promener à Shanghai ou ailleurs. On a par ailleurs des mécanismes comme OSEO d'aide des activités nouvelles on a maintenant l'ancienne banque du PME qui est reprise par la banque d'investissement qu'a créée le gouvernement qui est une bonne chose il y a deux difficultés simplement pour l'innovation quand elle n'est pas portée par des grands groupes il y a le cas où disons il y a le problème de l'ère géographique sur lequel on vend le produit d'innovation et ça c'est un problème pour toutes les startups on ne peut pas faire une startup pour le marché français le marché français est trop petit pour stabiliser des tas d'activités il faut au moins le marché européen et si possible le marché mondial et très souvent comme l'Allemagne n'est pas un marché facile à pénétrer une startup française décide moi le mieux c'est que j'aille aux Etats-Unis voyez donc quoi si elle réussit aux Etats-Unis elle devient naturellement la filiale américaine elle absorbe la startup française et ça devient une société américaine qui n'a pas que des inconvénients mais évidemment on peut le réagir et l'autre donc ça c'est une difficulté l'une des deuxièmes difficultés et peut-être que la langue qui vient d'être créée aidera à le franchir c'est qu'il y a une étape qui n'est pas au début qui n'est pas nécessairement au stade des sociétés de capitalisme qui est après il n'y a pas beaucoup d'investisseurs pour faire passer un startup de niveau disons du niveau de l'adolescence à la maturité parce que les sommes à mettre en vente en neuf sont déjà importantes ce qui suppose aussi que les startups partent de conseils de conseils horizontaux et pas verticaux ce que j'accepte d'une scène verticale c'est que j'ai trouvé un nouveau moyen pour évoquer les protéines ah ça c'est très bien mais si demain matin quelqu'un trouve un moyen meilleur de fabriquer la clinique de protéines il n'y a plus de startup l'autre chose qui est différente c'est que j'ai trouvé une voie nouvelle pour fabriquer des protéines parce que là à ce moment là vous pouvez décliner le concept de la startup et en faire probablement un ensemble viable et vivant donc ce point est important comme est important sont importantes les relations entre la recherche publique et la recherche privée la NRT futuriste je ne suis pas trop futuriste qui est un morceau de l'NRT on s'est beaucoup préoccupé sur le problème de la valorisation des recherches publiques on a sorti avec des dirigeants de laboratoires publics et des entreprises une charte de la valorisation et tous les ans on a des après-midi où prenant des exemples d'entreprises on se regarde comment ces entreprises avec des laboratoires publics déposent des brevets développent des activités nouvelles et très souvent ces entreprises parce qu'on a évoqué le problème des grands groupes et des PME mais on n'a pas évoqué le problème de ce qu'on appelle maintenant les ETI alors dans le jargon ETI veut dire entreprise de taille intermédiaire c'est-à-dire des entreprises de quelques milliers de personnes qui sont des entreprises d'origine française on s'intéresse à celles-là qui exportent qui sont souvent importants en Europe et dont certaines sont assez créatrices mais si elles ne sont pas dans des conditions de rentabilité en France il faut bien comprendre qu'elles n'ont pas la solution de la multinationale la multinationale souvent son chiffre d'affaires en France c'est 10% de son chiffre d'affaires on dit je ne sais pas si c'est vrai que je suis Montebourg qui naturellement s'est endormi au lendemain de Termidor et s'est réveillé l'année dernière et a donc 200 ans de retard sur la compréhension de ce qui se passe dans la vie économique voulait que compte tenu que Sanofi voulait diminuer les effectifs de la région de Toulouse il était scandaleux qu'ayant son chiffre d'affaires en France comme entreprise que la sécurité sociale française finançait de ce fait licencie des gens en France et je pense qu'on lui avait répondu que la France représente 9% du chiffre d'affaires de Sanofi et ce chiffre-là c'est vrai de Gervais Danone c'est vrai de tout un tas de grandes entreprises de la même manière M. Montbourg aurait menacé M. Margerie de nationalisation de Total à quoi M. Margerie lui dit que s'il voulait prendre ses raffineries en France il est dû donner rapidement puisque chacun sait qu'il y a un problème des raffineries en Europe parce que des pays producteurs de pétrole développent leurs raffineries raffinent leurs pétroles avec des raffineries plus modernes que les raffineries européennes et que quant aux Etats-Unis ils vont être exportateurs de produits grâce au développement du pétrole et du gaz de schiste donc là on voit bien qu'il y a quand même beaucoup à faire et moi je suis un peu inquiet de certaines des préparations de loi concernant les universités où on m'explique que c'est parfait on va faire un progrès considérable et tous les administrateurs vont contribuer à élire le président tandis qu'avant comme vous savez le président n'a été élu que par les représentants des enseignants de l'université mais sur ces quelques employés ces quelques administrateurs extérieurs pour le moment il y en a un qui représente les activités économiques en tout cas d'autres qui représentent le territoire qui représente un futur quelque chose et par ailleurs on a à peu près vidé le conseil de toutes les questions qui concernent le personnel parce qu'on a mis ça dans un énorme conseil académique dont je connais bien le fonctionnement puisque ça recopie ce qu'était la formule du CLAM et dont j'ai vu tous les inconvénients quand j'étais professeur quand j'étais professeur au CLAM par conséquent il y a des choses à faire nous en avons fait il n'y a pas lieu de rougir de ce que la France a fait pour développer l'innovation il ne faut pas rentrer dans l'idée d'un crédit à l'innovation comme le crédit recherche parce que le crédit recherche quand on fait des impôts à quelqu'un il faut au moins qu'on soit capable de calculer la base sur laquelle on met des impôts ou on enlève des impôts comme l'innovation c'est à peu près impalpable on ne peut pas imaginer un impôt qui soit sur quelque chose impossible à définir voilà donc un peu mes conclusions je pense que je suis resté à peu près dans le temps prévu la première c'est que il faut veiller à renforcer la compétitivité macroéconomique en gérant le coût du travail et derrière cela le financement de l'état protecteur on n'échappe pas au débat sur le financement et le volume de l'état protecteur faut-il encore changer les âges de départ la retraite quelle est la situation sur les allocations familiales quelle est la situation sur la santé publique c'est tout à fait important il faut essayer de financer ce qu'on peut financer sans évidemment que les conséquences pour la croissance et donc le financement et le chômage et donc pourquoi ne soient pas catastrophiques et la deuxième chose il faut certainement persévérer dans les efforts de stimuler l'innovation et certaines des propositions de Galois qu'a rappelé qu'a rappelé Elie Cohen sont tout à fait excellentes même si je suis certaine comme par exemple la stabilité des décisions de l'état et de l'administration d'état sur un certain nombre de dispositifs pendant un certain temps me paraît pas facile au point qu'à un certain moment mais c'est infaisable d'ailleurs et c'est parfaitement antidémocratique j'étais parti sur l'idée il faut interdire au gouvernement d'agir trois mois avant les élections et trois mois après les élections trois mois avant parce qu'il prend des décisions uniquement pour se réunir et trois mois après parce qu'il n'a pas encore réussi à se dégager des promesses infaisables que comme tous les gouvernements de pays démocratiques il a fait l'occasion de la campagne Merci à monsieur le fonds et vos carrières complémentaires pour les écoles et pour les crimes et je ne sais pas si vous l'avez bien rappelé je vais merci à monsieur le fonds